Et c'est parti ! Salut Youtube ! Comment ça va ? Voilà, intro, il faudra que je pense à changer de style d'intro, c'est un petit peu hystérique Il y a un petit peu de... bref, c'est la dinguerie, c'est la dinguerie Euh très bien, aujourd'hui coaching live avec Jean-Pierre Parpaing, JPP pour les intimes Evidemment j'adore son pseudo, je sais pas ce que vous en pensez, c'est excellent Il est avec moi là sur le Discord, salut Jean-Pierre Salut à tous Salut à tous les amis En tout cas je vais t'appeler Jean-Pierre forcément, je suis obligé Je vais pas dire JPP, je vais dire Jean-Pierre, enfin je sais pas ce que vous en pensez, c'est obligé C'est beaucoup trop marrant Euh très bien, tu es de niveau champion 1, tu es monté jusqu'au niveau champion 2 au maximum Euh tu as voulu qu'on étudie de la 3v3 Euh tu joues dans les games que tu m'as donné, on va analyser les replays, on va pas jouer ensemble Tu euh tu joues sans mate, donc en ranked Euh tu penses que tu as des problèmes de placement, de lecture de jeu Et tu te trouves trop greedy, c'est à dire que tu vas tenter des jaysers Des jaysers Jaysers Voilà Euh donc ça il faut pas C'est bien On va voir ça Euh ton objectif c'est de monter le plus haut possible Voir j'essaie, pourquoi pas un jour faire un petit peu de compétition T'as aimé la compétition, voilà Euh Et tu regardes, t'as l'habitude de regarder des coachings là Tu suis mon contenu donc tu as déjà quelques notions en tout cas de la façon dont je m'exprime Dans ma vision du jeu qui je rappelle n'est pas forcément la bonne hein J'ai eu des retours comme quoi euh... Oui non mais Razuel Thor il se prend pour un je sais pas quoi, pas du tout Moi je vous présente un truc, vous le prenez si vous aimez et si vous aimez pas bah vous jetez en fait tout simplement Voilà je ne prétends pas avoir la source infuse Rien, ce petit correctif euh... étant terminé Je vais lancer le jeu et nous allons partir pour la première analyse de game Euh du coup euh... Jean-Pierre Ah ça va être trop bien Oui Ah il faudrait que tous les élèves s'appellent avec des noms comme ça Jean-Pierre écoute je t'invite à rejoindre le live Et te présenter dans le chat Et euh nous allons pouvoir commencer l'analyse Voilà A tout de suite Alors euh... voilà euh... tu vas nous entendre via le live N'hésite pas euh... si je te pose une question à répondre N'oublie pas qu'il y a un petit délai de 10 secondes Donc pas de panique c'est normal Très bien Pourquoi il y a plus de musique ? Tout a explosé là Tout a explosé chez moi J'ai toujours des problèmes de bug son C'est pas grave Allez let's go Intro trop longue Oh la la c'est chiant Oh la la on va quitter la vidéo Ah C'est parti Non mais le mec s'appelle Jean-Pierre Ajoutez le en ami si vous êtes C1 C'est obligé Jean-Pierre Parpaing Alors où es-tu Jean-Pierre ? Il est là ! Oh la 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 Je suis méga hype ! Est-ce que vous êtes hype pour Jean-Pierre Parpaing ? Allez c'est parti Alors le kick off Ne me dis pas que t'as Vous avez entendu ce son ? C'est ce carab Ok non j'ai cru que c'est un autre Ça doit être l'adversaire Ok j'ai cru que t'avais le son insupportable Alors déjà kick off Bon ben Je sais pas si tu vas toujours kick off comme ça Mais euh Tu kick off comme en saison 1 C'est un peu chiant on est en saison 9 Donc ça c'est chiant Donc en plus t'arrives ici Oh la la Attendez Ah ouais ! Donc ça c'est pas possible Là on peut pas Ça maximum platine 2 D'ailleurs qu'en fait tu dépenses tout ton boost Pour foncer droit sur la balle Bon ça va on sent qu'il y a un petit décalage pour la taper bien Au moment de la pack t'as pas de boost Donc tu peux pas mettre de puissance En plus t'as pas de boost tu peux pas te récupérer après ton kick off Donc tu vas valdinguer là Et tu vas mettre 3h à reprendre le contrôle de ta voiture Parce que tu peux pas te récupérer T'as gardé aucune ressource sur le coude Et évidemment comme c'est le pire kick off que tu fais T'arrives largement après ton adversaire Donc là il faut tout changer Zéro En C1 on veut plus voir ça Bon c'est pas grave Je te mettrai dans la description de la vidéo Des tutos Parce qu'on va pas te faire un tuto sur les kick off maintenant Là y'a même pas de base en fait Y'a rien Donc Je te mettrai des liens dans la description de la vidéo Youtube Voilà Je t'invite à regarder Donc au moins les kick off c'est fait quoi Ça c'est fait Ok donc là les placements sont très bons T'es positionné T'es très bien positionné là c'est La perfection Le back post On voit Alors c'est dommage Alors ça tu vois t'es pas le premier qui me fait le coup Ça veut dire que t'as T'as regardé Les autres coaching T'as compris Qu'il fallait se positionner en back post Mais t'as pas bien compris pourquoi Là il faut monter sur le mur en fait C'est dommage L'intérêt d'être en back post C'est de pouvoir monter sur le mur Toi tu prends une aérienne Et en plus T'as raté parce que t'étais collé au La gouttière Du coup au décollage Ça t'as fait partir en couille Tu vois Ah t'es bien là C'est parce que t'es collé à la gouttière là Que tu te plantes Donc le back post c'est très bien Mais du coup Monte sur le mur C'est rigolo T'es pas le premier élève Qui a appris à se positionner correctement Mais qui ne l'utilise pas du coup Le positionnement Le P2 Le back post Donc là très bien Mais monte sur le mur Et là regarde Puff Là t'es là Tu sautes et hop Tu peux juste pas la rater en fait Et ça te coûte 3 de boost Bon c'est pas grave Mais pense-y hein Si t'es en back post 6 back post Je vais le noter parce que c'est important 6 back post Monte sur le mur Et oui C'est dommage Mais bon le plus dur est fait Ok Bon là ton positionnement est bon Attention à ne pas être trop près Là en fait en gros Ta mission c'est quoi Alors ton positionnement est nickel pour l'instant Bon alors lui il est en marche arrière Comment ça se fait ? Oh putain lui il est dans le futur Ta camura Ta camura tu vois il fait du hip hop là C'est incroyable Ha 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 Putain Pfff chaud Alors Ouais bah je connais Non mais là je t'en veux pas Je comprends que là tu as été fucked up Ok Tu l'as vu à l'envers Bon évidemment quand vos mates font de la magie C'est difficile quoi Si vous êtes vous même un moldu comme moi Alors attention Bah non c'est pas toi Donc là le problème qu'il y a eu c'est quoi ? Donc toi très bien Oh c'est solide ce positionnement Regardez comme il joue bien Ah t'as pris un peu large vu la situation Mais c'est excellent N'hésite pas à A prendre moins large hein Si tu vois que c'est la panique un peu Mais euh Parfait Donc là vous avez La personne qui regarde les coaching live sur Youtube Et qui rotate correctement Et vous avez les animaux ici Voilà Donc ta camura a mauvais sens de rotation Il a tout fait pour prendre un boost Du coup il peut pas défendre ou Voilà donc ça c'est ta camura regardez Le mauvais sens de rotation Donc là t'as le bon sens de rotation Jean-Pierre Parpaing Et il y a ta camura Qui est dans le mauvais sens Allez voyez il sert à rien Et hop celui qui a la balle Donc ça c'est les animaux là Et ça c'est ceux qui regardent mes vidéos sur Youtube C'est cool ou pas ? Je suis trop content Les animaux Les élèves C'est trop bien Je suis trop content En vrai c'est super Parfaitement bien joué Donc là rien à dire Ok donc là ça follow correctement Sur tes mates Même si là Oulala Ça commit un petit peu Honnêtement c'est très correct Le positionnement Excellent Et regardez comme il est bien passé Hop Easy Oh non dommage C'est dommage parce que là ça fait deux fois Hop là il faut que tu t'envole là Envole toi petit oiseau Alors ça m'intéresse comment tu fais ton aérienne là Parce que là pour l'instant Vous avez vu ça comme il est bien ? Si vous êtes C1 recrutez le Evidemment On va y aller des MP Moi je vais voir comment tu décolles là C'est le petit deuxième jump qui m'intéresse Alors il y a déjà un problème Ah Non Pas comme ça Zinedine Ah Le deuxième saut il est là Waouh Ok Alors Il faut qu'on en parle là Donc Premièrement Dans ton décollage Le boost est activé au décollage Donc ça c'est bien Par contre il faut que tu mettes le stick vers l'arrière Avant de déclencher ton saut Une demi seconde avant Parce que là en fait ce que tu as fait Pour avoir un angle de décollage aussi faible C'est que Quand tu as sauté Là tu vois tu sautes Alors que ton stick n'est pas vers l'arrière Toi ce que tu fais c'est boost Saut Stick en arrière C'est pas comme ça qu'il faut faire Il faut faire boost Stick en arrière Et ouais Parce que là t'as vu T'as vu l'angle tout ridicul... Rikiki là C'est quoi cette trajectoire là con En plus quand t'as vu Que t'étais trop bas Il aurait fallu que tu utilises ton deuxième jump Tout ce temps là tu l'utilises pas ton deuxième jump Regarde Je n'ai pas assez de puissance Pas assez de puissance La gravité La gravité Et là bam Tu te décides à sauter Mais ta voiture est upside down Upside down Du coup elle est à l'envers Donc forcément ça va pas du tout faire ce qu'il faut Et donc c'est raté Donc là ta mécanique d'aérienne est vraiment 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 pas bonne Donc Euh... Mécanique Revoir face l'arrière Ah bah ouais Ça c'est pas comme ça qu'on vole Personne ne vole comme ça en 2018 Je ne suis pas d'accord Non monsieur Même si on s'appelle Jean-Pierre Parpa Et c'est dommage encore une fois Et c'est dommage encore une fois Parce que là T'as fait déjà deux erreurs mécaniques Alors que ton placement est excellent Là c'est vraiment parfait Regarde T'aurais du l'avoir cette balle Ok on va pas faire le match en slow motion Takamura toujours dans le backflip Lui c'est un mec qui a le flip sur la balle tu vois Son style Ok Oh là il y a une petite marche arrière pour aller prendre du boost là Honnêtement Ça va Vous allez prendre un boost là dessus En vrai là l'erreur Elle est un peu multiple En fait ton erreur elle est déclenchée par le fait que tu Tu veux prendre ton boost là Et tu donnes envie à ton mate de te faire une passe Mais il aurait pas du en fait Parce que la règle dans les passes vous la connaissez Pas de passe Si un adversaire regarde entre vous et votre mate Et là Marc il regarde entre... Bon pas tout à fait mais... Ah voyez On veut pas se faire cut Vraiment pas C'est vraiment le pire truc Bon là il y a eu de la réussite Derrière il y a eu un problème de transition défense attaque Ici Takamura regardez son... Alors je vais essayer de préciser un peu ce que j'appelle la transition défense attaque Parce que tout le monde a pas bien compris Quand vous êtes replié en défense vous êtes sur une ligne de défense Ok ? Souvent Vous avez un mec qui va challenge pour empêcher le centre La musique est trop forte non ? Moi me casse les oreilles moi Ferme-la Oula C'est encore fort hein Oula calme toi Quand vous êtes... Quand vous êtes en défense vous avez une ligne de défense sourd Par contre en attaque comme c'est du 3v3 Il y a deux lignes de défense Il y a deux lignes à affronter La première c'est celui qui change ok ? Mais il y a une deuxième il y a un p2 souvent Bon là il est mal positionné mais c'est Marc le p2 Marc il va être ici derrière son mate Pendant que normalement Alt il est ici en p3 Bon le positionnement à l'adversaire est ubuesque Mais normalement c'est ça Ce qui fait que quand vous êtes en train de défendre Vous avez un premier challenge à gagner pour battre le p1 adverse Mais c'est pas fini en fait Parce qu'en gros comme vous avez souvent personne vers l'avant à ce moment là Vous avez un deuxième duel à gagner pour sortir Sauf si vous faites un énorme clear évidemment Mais c'est pas toujours le cas Et l'erreur de transition défense attaque Que je vois énormément Une de mes spécialités d'ailleurs Une erreur que je fais moi même très souvent Malgré le fait que je le sache Je fais toujours cette erreur Enfin pas toujours mais ça m'arrive fréquemment Je vois mon p1 qui gagne son duel Où là je me dis voilà Donc là on va dire que le duel est gagné Parce qu'ils ont raté Là lui Il a donc gagné Le p1 adverse est éliminé Mais il y a une deuxième ligne en fait C'est Marc Le p2 Et il faut faire attention à pas foncer vers l'avant Comme le fait Takamura Parce que là Il a vu que Wester avait la balle Et il s'est dit Cool on est en attaque Non ! Vous êtes en attaque Quand vous avez passé les deux lignes adverses Pas que la première Du coup là il s'avance Parce qu'il a vu que son pote avait la balle Sauf que bah Il a négligé la deuxième ligne adverse Du coup là il se rend compte qu'il y a une deuxième ligne Sauf qu'il est complètement out position Et c'est le but Regardez Takamura Hop il avance Et c'est le tab Pourquoi ça tab ? Ça tab Voilà Bonjour Je suis Rocket League Je tab On le voit bien du dessus Hop Et bah non Attention à ça Bah il faut attendre que le p2 soit battu Ou que le clear passe le p2 adverse Vous pouvez pas quitter votre position de gardien Tant que le p2 ou le p3 est battu en face Là à ce moment là vous pouvez y aller Mais souvent c'est Alors attention là L'erreur de transition défense attaque C'est 3 secondes Mais c'est ce moment Où vous voyez que votre mate en défense à la balle Et vous vous dit Allez go Oui bien sûr Rizual mais on est sur un niveau C1 Je vais pas replacer tout le monde Je suis obligé de faire avec ce que j'ai Ça aurait été une game grand champion Déjà il y aurait pas eu ce placement là Tu vois tu dois t'adapter en fonction des personnes Rizual Tu peux pas Sinon ça n'a aucun sens Tu te rends compte on peut pas demander la même exigence de positionnement A des débutants qu'à des joueurs expérimentés Ça n'a aucun sens Donc tu es moins exigeant à plus bas niveau Tu comprends ? Bref Attention à ces 3 petites secondes Où vous vous dites C'est bon on a le contrôle du ballon On va pouvoir passer en attaque Mais en fait non Attention au deuxième rideau de l'attaque adverse Et là c'est très clair dans le cas de Takamura Il est perdu du fait d'avoir avancé Il sert plus à rien à cette façon précis Exactement Ok Le follow évidemment indispensable en 3 et 3 Là honnêtement En vrai Il y aurait eu un vocal j'aurais pu comprendre Tu veux faire une pass-back Honnêtement tes intentions sont pas mauvaises Parce que tu vois là lui Je pense qu'en fait il l'avait avant Takamura Donc tes intentions sont pas mauvaises C'est juste l'exécution qui est pas bonne Honnêtement les pass-backs c'est assez déconseillé Selon moi quand vous avez pas de vocal Mais tes intentions sont pas mauvaises même si ça s'est mal passé Donc là on peut faire pause pour voir le positionnement On a un P1 On a un P2 Un P2 ok Ok donc là c'est le zoo Une balle en l'air et tout le monde s'envole Bon là il aurait du y avoir but Même si c'est assez Assez confus En fait c'est Wester là Il a vraiment pété un câble Donc là Wester il s'est dit bon Là je veux une passe Tu vois il s'est dit Alors ça c'est un truc qui est plus psychologique Il voulait sa passe Wester Il voulait sa passe il était devant Là en fait il aurait du comprendre que le sens de rotation s'est inversé Du coup comme il voulait sa passe il est resté dans son idée Alors moi je suis pas un expert du jeu hors équipe parce que je joue beaucoup en équipe Mais ne soyez pas têtu Là honnêtement Wester il a pêché par obsession Il se disait et il avait pas tout à fait tort pour le coup Que lui faire une passe vers l'avant c'était une bonne chose ici Honnêtement c'était une bonne chose Là t'aurais peut-être du faire une passe à Wester Ok Le truc c'est que Wester C'est pas lui qui décide c'est pas lui qui a le contrôle du ballon Du coup ce qui s'est passé Selon moi C'est comme il s'attendait à recevoir une passe et que tu lui as pas fait de passe Il a été super vexé de pas avoir la passe Du coup il y est allé quand même Ne faites pas ça Ne soyez pas buté Même si vous êtes bien positionné pour recevoir une passe Et qu'on ne vous fait pas la passe N'allez pas bullshit derrière Donc ça c'est un petit peu un truc que je vous donne Essayez de ne pas avoir un gameplay vexé Ne soyez pas susceptibles dans votre gameplay Là oui une passe aurait pu être pas mal Mais de clear dans le corner là-bas n'est pas non plus déconnant On voit qu'il n'y a pas d'adversaire pour reprendre le ballon En fait un ballon quand il est lancé Si aucun adversaire ne peut le prendre c'est une bonne opération en fait La seule vraiment grosse erreur à éviter à tout prix c'est de rendre la balle à l'adversaire Il y a plusieurs stratégies pour ça Faire des passes Tirez très fort Contrôlez la balle Peu importe Les trois choses peuvent être bien ou mauvais Mais ça c'est uniquement en fonction du positionnement adverse Ce qu'il faut faire c'est ne pas rendre la balle à l'adversaire C'est ça le plus important Salut wiki Donc là ok Là honnêtement tu es passé complètement à côté d'une occasion de passe Ça fait 2 de suite Après tu ne peux pas le voir je pense Ouais je pense que tu ne peux pas le voir Mais en vrai est-ce que tu as vraiment besoin de le voir Attention peut-être à ne pas partir dans l'option solo Attention à faire des passes vers l'avant Je vais le noter quand même Réfléchis à l'option À l'option passe Genre je mets ça comme ça Réfléchis-y quoi Donc là le sens de rotation s'inverse Parfait Jean-Pierre Pierre Mon Takamura lui va slurper Ok ton erreur ici est mécanique Tu n'as pas bien lu le bounce ici Par contre là En vrai tu aurais du shadow df Mais tu n'as pas lu le bounce du coup Tu t'es fait baiser par le bounce Donc on va dire que ça c'est une erreur mécanique pour moi Par contre Takamura encore une fois il a vraiment pré-shot Il respecte pas l'adversaire en fait Takamura C'est à dire que là s'il tourne en fait C'est vraiment la loss condition pour moi là Il va là-bas et comme tu vas dessus il fonce sur le ballon Il laisse complètement le but open À aucun moment il se dit Alors qui est dans le mauvais sens de rotation ici La parpaing c'est bon Vejter c'est bon Et Takamura c'est bon Oh tout le monde est dans le bon sens Bon Vejter a vaut le chaise hein En vrai il devrait prendre plus large Il devrait partir plus large Mais c'est à peu près bon Mais effectivement il aurait du prendre un peu plus large En tout cas ils sont pas complètement comme ça quoi Là il back relativement comme ça Le truc c'est qu'ils passent pas par le back poste Ils couvrent pas leur Bon là en vrai ils sont attirés par la balle hein La vérité c'est ça hein Salut Panda Guerreux Là ils sont attirés par la balle comme des papillons De la lumière Et du coup ça foire Honnêtement pour moi l'erreur est mécanique Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui un truc important Par rapport à respecter ses mates et respecter les adversaires Ça c'est le débat autour de quand être un soutien et quand être une solution Quand votre mate va avoir un ballon et qu'il y a personne pour le challenge Vous devez le trust Vous devez lui faire confiance lui Là vous pouvez monter Parce qu'il y a personne pour le challenge Mais quand votre mate a le ballon mais va être challenged par quelqu'un Un adversaire Vous devez respecter votre mate Mais surtout vous devez respecter l'adversaire À ce moment là vous devez pas monter pour être une solution Mais vous positionner derrière votre coéquipier au cas où ça foire Et donc être un soutien Ok ? Et là encore une fois l'erreur est mécanique de ta part Tu disais que tu avais des erreurs de placement, de lecture de jeu Alors là pour le coup c'est pas une lecture de jeu qui va pas C'est ta lecture des rebonds Donc c'est des erreurs mécaniques Ok le pire kick off Ok la petite rota, le bon positionnement back post On a un P1, on a un P2 C'est bien t'es patient Ok et là maintenant tu peux monter, c'est très bien Ok Tu vas challenge, c'est ta raison Il faut quelqu'un derrière, c'est beaucoup trop lent Vejter fait n'importe quoi Takamura panique Oh la lecture de Takamura c'est terrible hein Oh la de Takamura c'est... Il est pas hyper pertinent dans cette game Ah c'était sa game de chauffe Ok là ! Là je suis pas d'accord Encore une fois, je sais pas ce que tu as essayé de faire ici Peut-être tu peux nous éclairer Si tu m'entends C'est bizarre comment tu décolles de Traviol à chaque fois Ça part en bite un peu hein Là si vous voulez tirer à côté là pour un centre Mais j'ai raté Ah là tu vises le backboard Quand vous avez un gardien et que vous sentez pas votre tir Bon en vrai là un tir était possible hein Vu comment il est mal positionné lui Tu lui mets dans la lucarne là il peut pas l'arrêter hein Mais si tu veux centrer, ne tire pas à côté du but Tire sur le backboard hein Pense à passe backboard hein Je sais pas si c'est ce que tu voulais faire vraiment Mais la passe à côté comme ça voilà Oh oh Merci beaucoup Joshkiss pour la hausse avec DASPECTATEUR J'espère que ton live s'est bien passé J'ai vu que tu étais avec Kouros Et Pandragoly Le champ de vision des joueurs est très bas je trouve Ils ont des œillères un peu là Je trouve Bah là c'est alors là erreur mécanique Into erreur stratégique Donc là Vechter mauvais sens de rotation Il veut prendre le boost Et là il revient dans l'axe Quelle erreur Donc toi tu te positionnes un petit peu devant pour aider à recevoir une passe Bon c'est un petit peu compliqué En vrai c'est pas déconnant ce que t'as fait Là t'es battu tu fais ta rotation Quand je rate je rotate très bon réflexe de ta part Tu pars un peu loin peut-être Ok Vechter il y va Là tu t'approches tu ne récipites pas Le sens de rotation c'est inverse Le sens de rotation offensif est dans ce sens Voilà le petit centre Vechter il y va C'est pas déconnant Allez maintenant faut rotate Faut laisser ta Kamura derrière c'est pas mal Oh là Ouais ça ça devait arriver ça Trop de changement de sens de rotation Alors là honnêtement C'est complètement à toi de l'apprendre Ouais non là c'est un commit P3 de Vechter C'est complètement un commit P3 de Vechter Honnêtement t'as raison d'aller sur ce ballon Surtout sans call En vrai il y aurait eu un call Parce que là en fait Comment il marque là Bon en vrai il est GC Un GC il le marque Le residual il marque là Mais Vechter il marque pas On est d'accord ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prendre l'angle Un angle raisonnable Là il arrive du milieu Sur une balle qui est à droite Pour tirer à gauche C'est vachement dur Alors que Jean-Pierre Notre parpaing national Il va quasiment tout droit Pour tirer tout droit C'est vachement mieux Et en plus Donc là c'est un double commit Mais c'est un commit P3 surtout A savoir que si vous voulez sacrifier une position Vous sacrifiez le P2 Si vous devez tenter tu vois Genre on pense pas qu'on va marquer Mais on va essayer quand même Mais c'est le P2 qui va Pas le P3 Le P3 c'est la position la plus importante C'est celui qui est derrière Là il y a un commit C'est but en fait Enfin je sais pas Peut-être pas Il n'y a pas but Mais bon Il devrait y avoir tu vois Il devrait y avoir but Parce que là c'est un double commit en attaque Ce qui caractérise une bonne phase de siège en attaque Quand vous maintenez la balle vers l'avant C'est la patience Il faut tourner autour de la défense Ne jamais rendre la balle à l'adversaire Prendre les boosts Parfois faire des démos Mais surtout pas y aller à deux Là vous avez double commit Vous avez perdu toute la pression Donc là ça s'entre Takamura évidemment est dans le mauvais sens de rotation Donc là on peut encore admirer le problème des sens de rotation ici Takamura c'est quoi son plan de jeu là ? A part prendre le boost Parce que là on sait que là il chase la balle en fait Ok donc là je suis Takamura Il y a Mark qui arrive là Mais il est fucked up en fait C'est quoi son plan là ? Son seul plan viable c'est d'arriver à remonter la balle Et changer le sens de rotation en passant par dessus Ça ça se fait mais à un certain niveau en fait Parce que là le niveau il l'a pas du coup il est baisé Il se fait cut Là il arrive là Et là si quelqu'un tire il a perdu en fait Heureusement que personne tire En vrai il s'en sort Mais c'est vraiment un problème de sens de rotation Toi je t'ai vu arriver dans le bon sens Donc t'as aucun problème de sens de rotation Ça ça fait putain de plaisir Tu passes par le back post ça c'est très bien Globalement tes positionnements sont bons Le monster clear qui passe de Vechtaire Vechtaire le monstre Le deuxième rideau on en parlait Attention aux transitions défense attaque Vous voyez c'est sur ces trucs là qu'on se fait baiser Parce que là quand t'es en ball cam Et que t'es Jean-Pierre Parpaing par exemple On en parlait tout à l'heure des transitions défense attaque Bah là je vois mon mate qui clear J'ai envie de foncer en attaque Sauf qu'il y a un deuxième rideau là De joueur Qui était assez loin Donc voilà Petit petit turnip T'as pas fait d'erreur particulière Tu t'es positionné devant Et ça c'est vraiment très bien Honnêtement c'est un très bon réflexe Vous aviez du champ Tu t'es positionné devant pour recevoir une passe C'est excellent en vrai Oh ça aurait pu marcher d'ailleurs Donc ça ça montre que t'as Se positionné vers l'avant en 3v3 Pour recevoir une passe Ça veut dire que t'as T'arrives à voir un peu plus loin Que le challenge suivant T'arrives à voir deux challenges suivants Donc ça c'est vraiment très bien Donc Takamura dans le mauvais sens Qui se promène Là t'es un petit peu loin du jeu Mais ça va au final t'es à l'heure là Ok tu vas te challenge Honnêtement bon T'aurais pas dû Mais tu pouvais peut-être pas le voir La rotation est très bien là Vous voyez une belle rotation Là hop Takamura Et voilà Et une belle rotation A part Vechtaire qui ruine Vechtaire qui ball chase Vechtaire Brisé Vechtaire Mais quel relou Sérieusement quoi Putain ça me ferait Ça tu vois Qu'est-ce qu'il fait là C'est dommage C'était bon là Mais il y avait but en plus C'était open là Vous voyez L'adversaire là Il est aux fraises Mark là Il va slurper comme une grosse salope On dirait Kouros Regardez Mark là Regardez cette grosse suceuse De boost là Là il a pris une méga dose Il en a qui coulent et tout Dans tous les bords Le boost Il a complètement laissé l'open net Sauf que vous en profitez pas Parce que Vechtaire a int Honnêtement Ils s'en sortent bien Parce que là Mark là Il a fait Là je te jure que lui Il pompe une balle de golf A travers un tuyau d'arrosage Quand on prend du boost Comme ça Ok Honnêtement Encore une fois Bon là t'es monté sur le mur Donc c'est bien T'as été trop lent Salut Nico T'as été trop lent Mais il n'y a pas d'erreur en fait A part mécanique Encore une fois Takamura a bien clear là C'est bien Donc le follow Et là on se met en position P1, P2, P3 Très bien Donc là vous voyez Bon à peu près Takamura Mais bon Toi t'es un petit peu loin Honnêtement Mais bon au final Bonne lecture Puisque la balle va sur toi Donc là c'était pas mal On a pu faire pause Et on a vu un bon positionnement Donc là je sais pas ce que Fou Vechtaire en défense Voilà Donc le slurping C'est quand vous quittez votre position Pour aller prendre un boost Si j'appelle ça comme ça Ça me fait rire Mais vous appelez ça comme vous voulez Moi j'appelle ça le slurping Takamura Ball chaser Complet Regardez moi ça Il y a le P1 Bon en même temps Le Vechtaire est hyper loin Du coup il turn Et là il est battu Il court après le ballon C'est pas vrai C'est la maternelle C'est la ball chase Là on fait pause C'est pas mal On a un P1 Toi t'es derrière un P2 Et on a presque Vechtaire en back post Bon faut pas déconner Il s'est avancé Bon là c'est pas déconnant Qu'est-ce que c'est que ce positionnement Bon un positionnement P3 Plus qu'aléatoire De la part de Vechtaire Mais au final ça a suffit Le petit bump de Takamura Qui est pas déconnant Toi t'étais bien positionné C'est plutôt bien joué Même si c'est pas optimisé Clairement C'est pas mal Mais c'est pas bon Mais il y a but Donc ça suffit Ok tu t'es placé au centre C'est bien Tu vas challenge C'est bien P3 y va C'est bien Ton sens de rotation est bon On laisse passer Takamura Pour passer par le back post On ne va pas sur leur P C'est très très bien Honnêtement Ton gameplay est vraiment bon Là tu vas aller Monster Clear C'est excellent Voilà Tu fais ta rota Tu laisses tes mates Petit passage back C'est de l'art Bon je vais virer un Raskademicien Je vais t'embaucher moi Ah là Si les Raskademiciens Ils pouvaient regarder Être aussi sérieux Que les élèves Tu sais quoi Je devrais les faire payer La Raskademy Un forfait par mois Pour qu'ils bossent là Parce que là Je peux te dire que Ceux qui payent Et bah ils bossent Aïe 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 C'est excellent Rien à dire Enfin selon ma vision du jeu C'est excellent T'es bien positionné ici Ok Ouais c'est très bien Petite back pass encore T'as raison La rota ici Elle est parfaite Là c'est le commit final C'est ça Nice Excellent ça Bon honnêtement Ouais je te jure Le fond vert Va encore procher Bon ça va Faut que je bouge le fond vert Honnêtement C'est vraiment très 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 bien joué Tes problèmes sont essentiellement mécaniques Pour le peu que j'en sais Toujours cette manière d'aérienne De traviole là Vraiment qu'on bosse les aériennes Et les tirs T'as vraiment besoin de bosser Les bases du jeu Perfectionné J'entends Parce que Même si tu marques Ça reste un peu yolo On voit un angle noir C'est le problème des tables dynamiques Faudrait peut-être que je pense A la revisser cette table Vous savez quoi ce qui va se passer C'est qu'un jour Tout va s'effondrer En live Ça va trop me faire rire Enfin non Sur le coup non Mais ça va rien casser J'espère Mais ça va forcément s'effondrer À un moment donné Ce sera mon meilleur clip Mon dernier clip Parce que voilà J'aurai plus d'ordinateur Mais ce sera mon dernier Et mon meilleur clip Takamura qui boche Ça fond Mais regardez-moi Cette trajectoire de bonobo C'est un délire Il est attiré par la balle Au plus rapide Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas Un peu plus large Attendre le rebond Et bien face la balle C'est terrible D'être attiré par la balle Comme une mouche Comme ça Je ne suis pas en calbut J'ai un petit short de sport Sexy Ok donc là c'est très bien Tu prends ta rota Tu es allé prendre le boost En même temps Tu es le premier Donc c'est parfaitement pardonné Ici Tu essaies d'aller vite Et tu as raison Tu as raté Mais tu as raison d'aller vite Là c'est pas mal Là il faut que tu turn T'es tp3 Alors là tu as fait une erreur Oh du dos Jean-Pierre Oui Attends J'ai 10 secondes Oh putain Jean-Pierre Alors ça Ça ne me plaît pas du tout C'est bon Ready T'aurais pas fait Ta petite Ta petite Chienasse de boost Pourquoi tu prends pas Cette balle Oh lolo T'es bignonne T'as la possession Ok T'as la possession La balle Il te la donne Parce qu'il est sympa Ok Pourquoi tu tournes pas Pour prendre ce ballon là Moi je sais pourquoi Parce que t'as vu Un gros boost là Bien juteux Avec de l'assaut Chantilly là Turn Vous avez la possession là Si tu turn ici Tu peux envoyer un gros clear Et limite marquer En tirant sur le mur là Tu peux faire une pass backboard Pour tomber avec Takamura Qui est derrière Tu peux garder la position du terrain Eh bah non Il faut que t'ailles sucer le boost Putain Tiens Tiens Slurping Ça c'est 10 coups de fouet ça C'est ouf la gourmandise Incroyable ça Ah c'est bugué Tu vois Ça m'a saouler J'ai bugué le truc Oh non c'est relou par contre Psyonix Faites quelque chose Pour débuguer votre jeu On peut faire ça Oh non Je suis obligé d'Alt F4 Il bloque dans les menus Ce jeu de con C'est dommage T'étais très bien là Bon en vrai C'est pas une erreur dramatique Vu la performance globale Je suis obligé d'Alt F4 J'étais à 5.43 en bas Contrôle alt Je suis obligé de quitter le jeu Je suis bloqué dans le menu Il est relou ce bug Insupportable Et on relance Ouais C'est exactement ça On sent encore une caméra voiture Où il se dit bon j'ai plus de boost Fuck off le ballon Complètement Oh biché Et là c'est le drame L'amour du boost Attends faut que je te laisse avec un truc Ma manette est branchée Ok c'est bon Non en vrai c'est pas mal C'est pas mal La grosse erreur évidemment T'as perdu toute ta pression Voilà là Là t'aurais pu turn Matt y'a la pression Mais t'as préféré prendre le boost Donc énorme erreur de slurping Et on voit la bite après Bon ça va Tu t'en sors Là il faut dribbler Toi t'as essayé Donc c'est bien Par contre là il faut rotate maintenant Et c'est très bien Et là tu vois T'as vu t'as gêné Vechter là Là tu t'en es encore mis une grande rasade là Ça fait deux fois C'est la panique de l'overtime Ça y est c'est l'overtime On fait n'importe quoi Donc là en fait en allant ici Tu découvres complètement le mid Regarde là Si Holt y fait une passe au mid Vous êtes mort Parce que t'es allé sucer le boost ici T'avais tout le boost du monde là Pour faire ta rota Regarde ça Toutes ces petites friandises Tous ces petits jaunes Voilà avec un glaçon là Ça passe tout seul ça Pourquoi t'as allé besoin De prendre un grand cul sec là-bas là Regarde ça Y'avait tout ce qu'il faut sur le trajet C'est rien de se bafferit de boost comme ça là Du coup t'es à haute position Et tout le midfield est dégagé là Regarde Là y'a personne là Y'a aucune défense là C'est au fer C'est incroyable tout l'espace que vous défendez pas C'est normal c'est l'heure de la buvette Bah ouais mais Ça donne soif les prolongations Arrêtez Bon ça va après tu te repositionnes T'es moitié pardonné Donc là ça va le chase en face C'est la panique C'est souvent le gameplay se détériore en over time Souvent Bah à bas niveau en tout cas Les gens prennent plus leur temps Se précipitent partout comme si C'est normal Donc là la rotation est très bien Bon Vechtaire est aux fraises Ouais elle te tombe dessus T'as raison de la prendre Vechtaire il comprend rien Putain mais lui c'est un ouf Là ton bon positionnement te permet de sauver C'est incroyable comment tu carries avec ton positionnement Ça c'est assez flagrant Excellent fake de ta part Oh non mais sérieusement Et sérieusement les C1 Arrêtez de bosser vos selling shots Vraiment apprenez à tirer C'est incroyable ça C'est un délire Alors pour faire des selling shots Y'a du monde Par contre pour tirer dans le but Y'a plus personne quoi C'est incroyable ça Mais Marc Mais attendez mais lui En LAN Il prend une claque là On est d'accord ou pas Tu lui mets un retour C'est obligé Qu'est-ce que c'est que ça là Très bon fake Et là Ouais c'est pas déconnant C'est pas déconnant Vous cuttez le ballon tout le temps Là ça bolshise un peu là Bon ça va tu l'as Pourquoi pas Ouais là tu forces un peu Mais ça va Là tu forces beaucoup par contre là Mais t'as fini Mais t'as pété un câble Bon vous mettez de la pression au moins Du coup là c'est le drame Oh quelle tristesse Oh c'est sad J'ai envie de partir Qu'est-ce que ça va faire ? Terrible coup dur Alors Bilan game 1 Ton positionnement est excellent Tu me disais j'ai un mauvais placement Honnêtement tes rotations sont hyper propres Il y a 2-3 races cadémiciens qui pourraient en prendre de la graine Ta défense back post est bonne Dommage que tu l'utilises pas correctement C'est à dire que tu as un bon positionnement mais tu l'utilises pas correctement Tu vois Ca c'est un peu dommage Donc je vais mettre ça Bon placement mais mal utilisé Mais c'est bien c'est très bien C'est très bien Très bonne rotation Sens de rotation c'est ok C'est archi ok Il y en a pas beaucoup dans la race cadémique qui ont bien compris Là c'est vraiment nickel Non vraiment Tes placements et tes rotations sont très bonnes Par contre ta mécanique ça déconne C'est ta mécanique qui déconne du cul Tes aériennes c'est dégueulasse On peut le dire ou pas ça ? Tes aériennes ça va pas Le problème est mécanique là Ouais ouais tu peux le dire Ah ouais ouais Ça va pas du tout Il faut revoir ça Je te mettrai dans la description de la vidéo Un autre coaching live Un coaching technique Que tu pourras regarder dès après le live si tu veux Où je parle un petit peu des fastes aériales Tes aériennes ça va pas Mécaniquement c'est pas bon Tu fais pas dans le bon ordre en fait Du coup tu t'emarches pas Même si t'avais de la lecture des trajectoires Avec ta façon de voler et de décoller Bah t'y arriverais pas en fait Donc le problème est mécanique pour moi Complètement mécanique Par contre si t'arrives à régler ces problèmes mécaniques Et ça peut aller très vite Parce que c'est vraiment que tu sais pas faire Si on t'apprend tu vas y arriver Bah tu vas être bon Tu vas être très bon Tu vas être très très bon je pense Le kick-off On est d'accord que tu kick-off comme un bronze 2 Mais encore je suis sympa Quoi que le bronze 2 il arrive pas à rouler droit Il est pas précis ce sont-ci Mais ton kick-off c'est une catastrophe Tes aériennes c'est une catastrophe Tes tirs ont été globalement assez mauvais Mais c'est lié au fait que tes aériennes sont dégueux Non le problème est mécanique Mais si tu bosses tes mécaniques de base C'est l'euro de tous ces trois Ton placement est très bon Genre vraiment Enfin je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat Ceux qui ont l'habitude de regarder les coachings Moi j'ai vraiment pas vu d'erreur dans ton gameplay Moi j'ai envie de jouer avec toi T'es un mate avec qui on a envie de jouer Non vraiment c'est très bien On va regarder un autre match du coup évidemment Je sais pas combien de temps le coaching a commencé C'est pas grave Moi je le trouve intéressant Ce match était bien Merci pour les choix Ceux qui font des efforts pour choisir des bons replays à analyser Merci beaucoup à toi Allez on va partir sur la game 2 Je suis tombé à moi Jean-Pierre Parpaing aussi Je sais pas tout va bien Alors Bon il faut follow Mettez vous d'accord les gars Parce que là Là c'est de la nage synchronisée les gars Là on est sur du Rocket League synchronisé quoi Tu sais qu'on va se marrer Regarde ils sont exactement A la même distance C'est incroyable Qui est premier là ? Toi t'es un peu après la ligne Ah il est un peu derrière toi T'es plus rapide que lui T'as une meilleure traj Ok donc c'est parti YOLO un peu là Allez c'est ça que tu voulais dire Quand tu disais que t'étais un peu gridou Honnêtement En fait Tiens je vais te donner une règle générale Je note d'abord Pour hardchallenge en P1 Il faut hardchallenge en P1 Là t'es P1 Il faut hardchallenge Mais il y a une règle Tu as toujours le droit de hardchallenge Dès lors que tu as un mate derrière toi Pour te soutenir Là c'est pas le cas Un mate derrière toi pour te soutenir C'est un mate positionné derrière toi Avec du boost A une distance d'environ un quart de terrain En gros Bien positionné quoi Uniquement Quand tu as un mate à toi Un mate en soutien derrière Donc par rapport à ton interrogation Tu disais que tu gridais trop En vrai Ton challenge n'aurait pas été complètement déconnant Parce que c'est vrai qu'il est un peu déconnant quand même Mécaniquement en tout cas Ton challenge n'aurait pas été complètement déconnant Si t'avais quelqu'un là Maintenant Qui tire là Tu vois Sauf que tes mates sont pas là Parce qu'on est après le kick Oh il l'a eu Il l'a eu Ok on a rien dit Alors ça c'est du ball chasing par contre Jean-Pierre Tu peux m'expliquer ça Ça c'est raté ça 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 va pas ça C'est raté Ça c'est raté Ouais next En plus Griff il est parti en mode Putain Ok on turn Oh là là C'est loin là Bon ça va La rotation est un peu loin Mais c'est bon Allez le sens de rotation Oli Putain Il faut se sortir les doigts là C'est trop long ça Turn Tourne Sortez vous les doigts du cul Ok ça fake Ça démo C'est pas complètement con En vrai il a un certain sens du jeu Il a oublié beer C'est dommage Mais le fait qu'il a eu démo en laissant la balle Parce qu'il pensait pas pouvoir tirer Pour la laisser à un mec derrière Ça montre qu'il y a déjà Il y a déjà une réflexion Sur le placement Sur le jeu en équipe et tout Donc là tu te jettes pas C'est bien Très bien Creep Qui rotate pas trop mal A part Oli Regardez Oli Comment il ruine là Enfin comment il ruine pas Mais il a de l'achat Donc là le mauvais sens de rotation Encore une fois On voit ceux qui rotate bien Pas trop mal Parce qu'en vrai Il devrait passer plus large Mais Ceux qui rotate bien Et ceux qui rotate mal Ça c'est une erreur de rotation Ou alors Les cercles chez lui C'est Il voit les mêmes cercles que moi Quand je suis à 6 grammes Parce que ça C'est pas une rotation en cercle Ça c'est une rotation On m'habite dans ton cul Ça veut rien dire Donc là du coup C'est la merde Forcément Donc là t'as essayé de monter Pour recevoir une passe Encore une fois Les intentions sont très bonnes Mais Creep V Là il a tout raté Du coup Tu t'es dit Comme c'était Dans ta tête Tu devais prendre le ballon Tu viens cut pour empêcher un tir C'est raté Mais C'est raté Mais Mais voilà Les intentions sont bonnes Tu continues T'as raison Tu peux mettre la pression Il faut la mettre Alors là on a un Creep V Qui défend pas son backpost Et vous allez voir la punition Tout de suite Normalement Ah bah non Ils sont nazes Ok Donc là il est au gardien Alors qu'il devrait être là Vous voyez Regardez On va voir si Imaginons qu'il est là Tu vois Bon ça change rien Il s'en sort bien Oli il est vraiment Lui dans sa tête C'est incroyable Lui c'est le carnaval Il se passe des trucs Le mec est sous substance C'est incroyable de faire ça La loss condition Elle est là Je sais pas si vous avez perdu le match Mais lui il pue la merde Et voilà Et voilà C'est sûr C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Bon bah Tu es pour rien là Typical flatcard player Kappa Mais il est sûrement très gentil Attention Je parle de son gameplay Pas de lui Donc toujours tes kick-off De saison 1 Ah t'as fait un flic quand même Bon c'est un peu mieux Bon il te met la bite évidemment Ok La petite Rota Oula Elle est large ta Rota Mais pourquoi pas Ah là là Ça m'énerve ça Les mecs Oli je te jure Lui c'est C'est Jean-Michel la ruine Bon en vrai Ah c'est l'enfer Cette balle elle est pour qui ? Cette balle elle est complètement pour toi Mais t'étais un peu loin Le truc c'est que On l'a dans le monde parfait Dans le monde parfait Dans le monde parfait Toi t'es plus près là Et lui il est plus loin Ça c'est le monde parfait Le vrai positionnement là De Oli c'est ici Et toi ton vrai positionnement C'était beaucoup plus près Ici Ok Ça c'est le monde parfait Dans ce monde parfait Tu prends la balle Et tu marques Et lui Il est là au cas où En faisant une rotation Un petit peu comme ça En restant bien là Ok Au cas où Prêt à défendre n'importe quoi Ça c'est le monde parfait Maintenant T'as le monde du C1 Où toi t'es un peu trop loin Et où lui Il est en train de hint Parce que lui Il aime bien les ballons Lui c'est un ouf Maintenant Comment t'aurais pu faire toi Pour Kari Dans ce monde imparfait Du C1 Tu le vois là Oli Ouais non Tu peux pas Non c'est un connard Tu peux rien faire En fait Il a Non tu peux rien faire C'est un singe Next Je pensais que tu aurais pu le voir décoller Si en fait S'il aurait décollé avant toi T'aurais dû le voir Et pas y aller Voilà c'est là où je voulais en venir Mais en vrai Il a mis 3h en plus à y aller Donc Oli hein Toujours dans le futur Ohlala ce turn Cripp là Qui est dans le mauvais sens de rotation Regardez la merde que ça fout Le mauvais sens de rotation Regardez comme il sert à rien Lui là Regardez comme il est dans la bite Il est en mode Pro la Pro la Il fake ses mates Il aurait fait sa rota par le mid Il aurait pu prendre tous les petits pads Il aurait eu full boost Il aurait été bien positionné là Il aurait même pu slurper celui là Parce que le jeu est hyper lent Il avait le temps Il aurait pu aller se goinfrer de ça là Il serait mis là Il aurait eu du boost Qui dégouline de partout En mode Trop bien Et il aurait été bien positionné Au lieu de ça Il rotate dans le mauvais sens Et tout ça pour prendre ce boost là Souvent ce qui fait Ce qui amène les joueurs dans le mauvais sens C'est le slurping Parce qu'en fait Là s'il rotate dans le mauvais sens C'est uniquement parce qu'il voulait ce boost là Regardez le là La tristesse de ce moment Quand le boost est pris Et creepé dans le mauvais sens Et regardez là Regardez Il peut pas Il peut rien faire Il sert à rien Ça te sert à quoi d'avoir sans boost Il en a repris un Je vous jure A gamer assembly Il y en a un qui fait ça Je le noie dans le clin Je déconne pas Regardez il sert à rien Il a 200 boost Là il est là Il peut pas bouger Il fait rien Il fait que dalle Ça me génère ça Bon Jean-Pierre C'est vrai qu'il faut que je coach Jean-Pierre C'est quand même pour ça qu'on est là C'est chaud Il a pris 200 boost Allez pardon T'as raison Donc là très bon positionnement Mais mon coaché il joue bien J'y peux rien moi Alors Donc très bon positionnement Ariane à la con Attends on va regarder Tu l'as touché Bon on est obligé de regarder tes mécaniques Parce que tes positionnements sont bons Est-ce que je vais y arriver ? Merci SpaceKeyRu pour ton sub Honnêtement c'est mieux Avec l'Aérienne avec le GoGoPowerRanger c'est parfait GoGo Jean-Pierre Parpa Bon ça va pas Ton Ariane ça va pas Ça va pas On le voit là Quand tu décolles T'as pas ton stick à l'arrière avant de sauter Tu mets ton stick en arrière après Et c'est pas bon en fait Parce que le temps que tu mets ton stick vers l'arrière C'est tout un angle que tu perds Tu vois Si tu sautes avec le stick déjà vers l'arrière à fond La voiture elle va braquer vers le haut Tu vas comprendre ? Si tu sautes et ensuite tu lèves Bah tout le temps du stick il va monter mais Tu vois Mettez votre putain de stick vers l'arrière Avant de sauter Ça vous évitera d'avoir des trash dégueulasses Et là Bon là t'as fait ton deuxième saut Et vous voyez L'intérêt du deuxième jump C'est que ça t'a fait prendre beaucoup d'altitude Donc ça c'est bien Parce que ce qu'on veut Pour Ariane vite C'est prendre vite de l'altitude C'est vrai qu'on a jamais vu un parpaing voler C'est 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 Bollé Camisa Bollé toujours pertinent Merci Tu peux te barrer maintenant Je rigole Mais bien vu bien vu Donc là Heureusement que t'as fait ton deuxième jump Assez tôt Parce que d'habitude voilà Mais tu vois regarde là Tu vois ça c'est la position du mec qu'a foiré Quand vous êtes en train de booster La voiture comme ça là Heureusement que vous avez mal calculé Mal calculé votre trajectoire initiale Et là tu vois regarde le boost Heureusement que tu dépenses Pour ça En vrai cette Ariane là Moi je te la prends avec Avec 15 de boost Je te la prends Et 10 fois mieux Toi là t'es obligé d'enculer tout ton boost Pour corriger ta trajectoire Merci Sox C'est super Mais tu la touches cette fois Mais ouais Il faut que tu bosses tes Arianes On va faire ça Parce que tes placements sont beaucoup trop bons Et voilà Et le bon follow Et c'est très bien Bien joué Ça va nickel Space merci Je record là C'est un coaching Ok Le follow du parpaing Alors tu tires un peu dessus Bon j'imagine que t'as pas fait exprès Mais attention On essaie toujours d'éviter l'adversaire C'est la priorité absolue Ah t'as pas Alors ça c'est pas la première fois que tu me le fais Et ça je vais te le noter En fait en attaque Souvent tu ball chase Là t'as un coup de trop là Il faut que tu me justifies ça Moi je veux savoir pourquoi là tu as foncé sur le ballon T'as freiné Là t'aurais dû continuer Partir et faire Regarde la brochette d'enculé là Mais tu leur mets tout Mais là Là c'est là normalement C'est le moment où tu enlèves ta braguette Là le pantalon est déjà à moitié baissé normalement Regarde moi cette belle brochette de défenseur là C'est incroyable ça Mais tu fais un double kill là Mais moi je te jure Mais incroyable Regarde ça Ils sont prêts là Ils attendent que toi Ils sont là pour toi Mais c'est le double kill là Là tu boostes là Et bah là là Regarde ça Ils sont tous en ligne Il faut que je mette un sound Regarde ça Tu fais un massacre Et non Au lieu de ça tu half flip Et tu cut ton mate Tu vois l'erreur énorme En plus t'as de la vitesse Parce que tu descends de la pente là Mais là tu fais un massacre Au lieu de ça tu freines Et t'encules ton mate C'est terrible Tu t'es trompé de cible Donc ça attention Attention Et là c'est du ball chasing Là tu vois Là tu fais le singe là Ça c'est des singeries ça Et tu prends le boost Et voilà Bon t'as turn et c'est bon Là t'es revenu dans le truc Mais là tu nous as fait un truc absolument dégueulasse Attention Quand tu rates Tu rotate C'est bon parce que des fois tu le fais Quand tu rates Tu rotate Enfin quand tu rates Ou quand tu perds le contrôle du ballon Tu as compris Tu rotate Et pense à la démo Oh là 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 Mais attends Mais attends Mais il est devenu fou Jean-Pierre Oui Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est que ça Tu vas où là Explique-moi C'est du ball chasing ça Je voulais juste mettre de la pression T'as mis aucune pression là Là tu te balades Je suis désolé Mais ça met pas la pression L'idée est bonne Mais ça sert à rien T'as rien presque du tout Bon On va dire que j'ai rien vu Ah là 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 T'es allé enculer le boost Regardez ça Regardez le slurping ce fléau Hop Out position C'est ça le slurping Quand tu out position Là t'es bien Et là si tu bouges pas T'as la balle Hop Petit écart pour prendre la balle Et hop là Et je suis fucked up C'est ça le slurping Vous pouvez clipper ce moment là En plus il est subtil celui-là C'est pas un gros slurping dégueulasse Où ça dégouline par tous les trous Là ça c'est un petit slurping Juste ce qu'il faut C'est ça que j'appelle le slurping Là t'es bien Et t'as combien de boost Là je suis sûr t'as plein de boost en plus Regardez 74 de boost Quasiment Les trois quarts Et là t'es bien Là t'es bien Follow Follow Et là Hop La grosse gorgée La gorgée de trop Oh là Cut du P2 par le P3 Je sais Ah bah Ce match tu vas tout nous faire C'est bien Là ça c'est le match du hint Alors le cut du P2 par le P3 Vous connaissez les experts Alors On a un P1 là bas C'est Oligette Le P2 qui est hyper en retard Mais c'est quand même lui le P2 Et le P3 Le P3 Ne regarde pas bien Autour de lui Et il ne voit pas le P2 Qui est à sa gauche Du coup il se dit Tiens Si je faisais une rotation de V2 Et hop Il prend la balle Alors que Et bah il y avait un P2 En retard certes Et là on se retrouve en ligne Et c'est la bite C'est sans conséquence ici Mais c'est ça un cut du P2 par le P3 Hop là En vrai il l'a vu Et il est passé en P3 Donc c'est sans conséquence Mais Ah vous vous souvenez TMTC Cut du P2 par le P3 Erreur classique de rotation Entre V3 Ah c'est pas mal S'il marque c'est bien S'il ne marque pas Il pue la merde Il pue la merde What ? Attendez YOLO Bon On n'a rien vu Après ils se sont replacés Genre on n'a rien vu Ils ont fait un petit Triple commit Discretos Bah oui en plus Le mate n'avait pas de boost derrière T'as raison Alors là c'est la fin Ok Tu baux le chat Il s'est un peu En attaque Ça va Y'a pas un son Beaucoup trop fort Du public Ça me casse les oreilles Ferme là Hein ? Que vois-je ? Il a fait un AVC Faut appeler les pompiers Alors il faudra expliquer à tes mates Il faut qu'ils appuient sur le bouton boost S'ils veulent voler Sinon ça va pas marcher Il a essayé d'Ariane Sans booster On est d'accord Ok Admettons Jean-Pierre Parpa Le débordement Oh what ? Quel joueur Ok bien joué Pourquoi est-ce qu'ils ont tout raté Les singes là ? Ah le code du P2 par le P3 Regardez Encore un beau Après le kick-off Regardez Le P1 c'est Beer Qui part aux fraises P2 du coup c'était Wex Et là regardez Le P3 c'est Kaya Et bon cut son mate Et on rate tout en plus Il a l'air malin lui C'est ça un cut du P2 par le P3 Et hop Jean-Pierre Au KLM Pas de problème Il faut de Viagra Ça se lève plus Ouais 83 de boost C'est ça ouais Ok C'est très lent Mais ça fonctionne C'est laborieux Mais on gagne du terrain C'est pas du rugby les gars Creepy qui ball chase Regardez le mauvais sens De rotation de Creep V là Mais il est complètement défoncé Cette game C'est incroyable C'est pas lui Qui avait fait l'Arienne Sans boost là Mais il a pété un cap Je pense Il y a du ping ou pas Non Ok bien joué ça Le turn Très très long Assez mauvais mécaniquement Sur le mur Mais ça passe Tu l'as touché Donc c'est bien La rotation qui arrive Ambitieux Voilà Tiens ça c'est bien fait ça T'avais qu'à T'être dans le bon sens Regarde ça C'est le karma ça frère A montrer ses faces à l'adversaire Il se passe des trucs Forcément Donc Oli en plein ball chasing Bon toi t'étais dans le bon sens Donc c'est bien joué Ok Ouais T'as un challenge Mais t'as avec quelqu'un derrière Oh Col Mais lui il m'énerve Chez Nul à chier Bon follow Là t'as bien fait d'y retourner Bon lui il papillonne Ok donc ça c'est pas assez propre Même si c'est pas optimisé C'est assez propre On est dans les intentions Quelque chose de correct Le P2 qui arrive pour sauver Oli Oli qui rotate dans le bon sens Il va aller prendre un boost Voilà Pendant que ses mates essaient de marquer Lui il prend du boost Chacun son délire Ouais c'est pas mal Encore un petit peu cette tendance à ball chasing Oli qui a failli faire le plus gros commit de tous les temps Tu sens qu'il y a de l'impatience en fait Là c'est pas mal Là le duel ici est important Ok Voilà le cut de Oli Oli qui cut son mate en défense Ok Overtime Allez c'est parti Le follow Attention on va pas tirer dans les adversaires Toujours Règle numéro 1 Le bon P2 La bonne passe Ok La bonne passe Pour Oli C'est bien là C'est très bien T'es un peu loin toi T'es beaucoup trop loin C'est à toi là Bon c'est ton mate Là 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 C'est marrant Dès qu'on est en overtime On dirait que tu deviens fou Tu prends la pression en overtime Parce que tes rotas sont très bien Et là Ah non coup dur C'est la tristesse Je crois que c'est Oli qui a fait un truc de ouf là Pourquoi est-ce qu'il est pas là Oli Il a voulu aller prendre le boost Pourquoi il s'est barré ce con Alors ok il a sauté Mais pourquoi il a dash avant On va dire bonne démo On va dire que c'est bien joué de la part de l'adversaire Vous perdez un petit peu sur la démo C'est vrai qu'il s'est barré On a pas compris Ok Alors Mon cher Jean-Pierre Parpa On va faire un petit résumé de tout ça Donc tes kick-off C'est là avec saison 1 Il faut tout changer Je te mettrai dans la description Des vidéos tutoriels Et tu les bosseras de ton côté Il y aura aussi un training pack Pour t'entraîner à les faire En entraînement Pas en match Le back post c'est très bien Tu le défends très bien Par contre monte sur le mur C'est assez le back post C'est dommage D'être bien positionné au back post Ensuite Pense à réfléchir à l'option pass En attaque t'as tendance à un petit peu ball chase Et pas toujours à passer Alors que tu pourrais T'as raté quand même quelques passes Globalement t'as un bon placement Mais qui est assez mal utilisé Sinon pour tes rotations Tes chances de rotation c'est très bien Reste Continue dans cette voie là Quelques petits slurping dégueulasses Mais globalement c'est assez bon J'ai mis en valeur évidemment Ce que t'avais fait Mais comme tu fais pas beaucoup d'erreurs On est obligé d'appuyer un petit peu Sur les erreurs quand elles arrivent Mais quelques petits slurping Mais ça reste raisonnable Par rapport à ce qu'on voit Pour un C1 c'est pas mal Tu te posais la question de grid Quand est-ce que tu peux grid Honnêtement ne prends pas des balles Que tu penses être impossible d'avoir Mais si tu peux cut en attaque ou en défense C'est pas déconnant Par contre attention à ne pas cut tes mates Et tu as le droit de ha-challenge Uniquement quand t'as quelqu'un derrière toi Donc essaie de travailler ta vision globale du jeu C'est à dire que même quand tu regardes le ballon Essaie d'imaginer où sont positionnés tes coéquipiers Pour savoir si tu peux y aller ou pas C'est quelque chose qui se travaille ça Ça s'appelle ça la permanence des objets A la base la permanence des objets C'est un truc qu'on voit en psychologie En gros c'est une capacité humaine Que n'ont pas les animaux par exemple Le chat notamment n'a pas ça En gros imaginez une balle Qui traverse un tube Le chat il va suivre la balle des yeux Dès qu'elle va rentrer dans le tube Le chat va oublier que la balle existe Parce qu'elle aura disparu Dès lors qu'elle est plus dans son champ de vision Pour lui elle n'existe plus Et elle va réapparaître de l'autre côté Il va faire Ça va le trigger Il va tourner la tête en mode Oh une autre balle Tu vois Alors qu'un humain il va s'attendre A ce qu'elle reparte de l'autre côté Parce que même s'il la voit pas Il sait qu'elle est là C'est ça la permanence des objets C'est quelque chose de très important dans Rocket League Donc essaie de bien De continuer à imaginer le positionnement de tes mates Même si tu ne les vois pas dans ton champ de vision Il faut savoir où ils sont tes mates Tout le temps Sans regarder T'as pas besoin de regarder en fait Ils sont censés être à des endroits Et voilà Ok Sinon Attention à pas trop ball chase en attaque Quand tu rates Pense à rotate Et utilise l'option démo Quand tu débordes sur le côté Tu fais un bon débordement et tout Bon Tu te fais bloquer par la défense adverse Mais ça c'est normal Ça arrive Mais t'as quelqu'un dans ton dos Pense à les démos Va démo C'est dans ces moments là Que tu ball chase souvent Ton ball chase il est là Quand t'es en attaque Et que tu insistes trop C'est bien de mettre de la pression Mais quand c'est raté C'est raté Tu vois Il faut savoir Admettre quand on est battu Si tu peux Continue T'as raison Ça ça s'appelle mettre de la pression Mais quand tu peux pas Laisse tomber Ok Apprends à laisser tomber en attaque Et à rotate Bon là J'ai dit quelques petits slurping Sinon Ton plus gros problème à mon sens C'est tes mécaniques de base A savoir Bah le kick-off On a déjà dit Mais surtout les aériennes Donc je te mettrai Un lien Dans la Dans la description de la vidéo Et quelques petits tutos A la limite Sur les phases aériales Il faut que tu bosses tes aériennes Ça va pas À mon sens Tes wall shots C'est pas mal Mais ça peut être mieux Mais vraiment tes aériennes Tes aériennes et tes tirs Donc je te mettrai tout ce qu'il te faut Dans la description de la vidéo Si tu progresses vraiment en aérienne Honnêtement Je pense que tu vas vraiment monter Là c'est vraiment Les mécaniques essentielles Qu'il faut travailler Kick-off Aérienne Tirs Et tu vas monter sans aucun problème Parce que tes placements sont vraiment bons Et tu m'apportes beaucoup Dans les deux matchs qu'on a vu C'est vraiment toi qui portes Je trouve Ton équipe Donc ça reste bon Et tu vas Si tu te trouves des mates Ils seront ravis Je pense De jouer avec toi Voilà Bon Jean-Pierre Ça te convient ? On a fait un peu plus de l'heure J'ai appris des choses Voilà voilà Et bah écoute Si ça te convient C'est parfait Du coup merci beaucoup Et puis à bientôt A bientôt Salut Et salut YouTube A bientôt YouTube